Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'utilisation de Kontakt 7 et de Batterie 4. Et pour Kontakt 7, on va découvrir le mode multitimbral, ce qui veut dire que je vais ouvrir une seule instance de Kontakt, mais je vais contrôler plusieurs instruments à l'intérieur de Kontakt avec chacun sa piste MIDI. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux, histoire de faire grandir la communauté. N'oubliez pas de poster un petit commentaire ou de poser vos questions si vous en avez sur le sujet de la vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne par vous-même, vous pouvez avoir accès aux liens affiliés directement dans la description de la vidéo pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne totalement gratuitement. Donc là pour cette vidéo, on se retrouve directement dans Studio One, puisque à l'intérieur de Rezone, on ne peut pas faire d'assignation MIDI, donc le processus que je veux vous expliquer dans cette vidéo ne peut pas être fait dans Rezone. Par contre, dans Studio One, dans FL Studio, dans Ableton, il n'y aura aucun souci. Même dans Cubase, bref, quasiment toutes les autres dos, sauf MPC Software, Rezone et Machine. Donc pour mes mélodies, par exemple, j'ai employé Kontakt Set. Bien sûr, à l'intérieur de Kontakt, je vais avoir différents instruments. Donc en haut, j'ai mon sample de base qui m'a permis de pouvoir créer mon morceau. Ensuite, j'ai utilisé un des instruments qui vient de la banque directement de Kontakt. Après, j'ai créé une 808 que j'ai utilisée pour faire ma base. Et ensuite, j'ai un petit lead qui vient d'une banque Emu que vous pouvez récupérer gratuitement sur le site de DigitalSond Factory. Il y a un pack de démos avec différents instruments qui viennent de chez Emu. Et on a des exemples, par exemple, sur le MoFab qui était un instrument Hardware. Et ils ont recréé l'instrument directement pour Kontakt. Donc là, ce que j'ai fait, par exemple, quand je prends ma piste 1 ici, j'ai dit à ma piste 1 que les sons allaient venir de Kontakt. Et qu'au niveau de l'entrée MIDI, on va utiliser l'entrée 1. Ce qui fait qu'au niveau utilisation, dans mon Kontakt, ici, en entrée MIDI, vous voyez Channel MIDI, on est bien sur le A1. Vous cliquez dessus et vous pouvez sélectionner le A1. D'accord ? Si je prends ma boîte à musique, donc l'instrument numéro 2, là, je lui dis toujours d'aller sur Kontakt, que les sons viennent de Kontakt. Mais cette fois, il va aller récupérer les sons et envoyer les infos MIDI sur le Channel 2. Donc, par défaut, les instruments sont sur Omni et ceux qui ont une interface comme ceci, comme par exemple aussi certaines banques de sons de chez Native, il faudra appuyer sur le petit logo Information pour faire apparaître la boîte de dialogue afin de pouvoir choisir ici. Donc, j'ai mis le Channel A2, puisque c'est ma deuxième piste MIDI. Si je passe ici, à ma troisième piste, MoFat, quand on regarde ici, je vais entrer sur le Channel 4, puisque mon MoFat est en quatrième. Et ici, on voit bien que j'ai affecté le MoFat à la piste 4. La piste 3 étant utilisée pour la 808, qui vient après, je l'ai mis à l'extérieur de mon dossier, puisque ce n'est pas, c'est ma basse, ce n'est pas un instrument mélodique. Donc, pour le mixage, dans Studio One, on peut créer un dossier et lui affecter ensuite un groupe. Ça facilite le mixage, ce qui veut dire que tout ce qui va être à l'intérieur de ce dossier va être réuni au niveau de la table de mixage dans un groupe. Et donc, sur ma piste numéro 3, comme on peut voir ici, si j'agrandis, ma piste numéro 3 va concerner la 808, qui se trouve être directement ici, un instrument que j'ai recréé à partir d'une 808. Ce qui fait qu'ensuite, en utilisant les sorties séparées qu'on a ici, j'ai pu affecter mon sample à la piste 1, ma boîte à musique à la piste numéro 2, ma 808 à la piste 3, et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsqu'on regarde ici, vous faites apparaître les outputs, au niveau des outputs, quand on est sur le sample, je suis bien sur 1, 2. Quand on passe après sur la boîte à musique, je suis sur 3, 4. Il vous suffit de cliquer ici pour choisir, vous voyez, 3, 4. Si je passe à l'instrument suivant, je vais être sur 5, 6. Donc là, pareil, vous sélectionnez 5, 6. Et l'instrument suivant, 7, 8. Bien sûr, tout ça, dans votre table de mixage, vous pouvez le renommer. Et quand on va, par exemple, faire apparaître la section mixage, j'ai bien ici ma piste de sample. Si je la mets en solo. Après, bon, ça va être suivant, bien sûr, la partition, comment elle a été jouée. Je vais avoir ma petite boîte à musique. Je vais avoir ma 808. Je vais avoir mon mofate. Et après, j'ai mon dernier instrument qui va intervenir ici. Voilà, c'est un petit lead. Donc, tout ça, c'est faisable. Et ça, directement avec une seule instance de contact. Ce qui évite de cumuler plusieurs instances et donc d'avoir plusieurs fois le moteur de contact qui va jouer. Et donc, chaque instrument peut être contrôlable directement grâce à une piste différente. Bien sûr, vous avez la possibilité, si ça vous dit, de pouvoir mettre plusieurs instruments sur la même piste. Ce qui fait qu'en fait, ils vont jouer. La même partition MIDI va être jouée par plusieurs instruments si vous l'affectez au même canal. Donc, c'est relativement pratique. Ça peut permettre de faire des layerings d'instruments et tout ça en n'ayant qu'une seule instance de contact ouverte. Après, en ce qui concerne les drums, j'ai utilisé directement Batterie 4 puisque Batterie est vraiment, de ce que j'ai vu, un outil assez performant en ce qui concerne les drums. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir intégrer votre sample en passant par le browser. Bien sûr, vous pouvez choisir des drum kits qui viennent de la librairie ou en passant par File, vous pouvez choisir des dossiers que vous allez mettre en préférence et ensuite, vous allez dans ces dossiers. Vous pouvez naviguer à l'intérieur et récupérer directement les instruments que vous souhaitez mettre dans votre case. Donc, par exemple, là, si je veux intégrer le sample de gouttes d'eau, j'ai juste à cliquer sur une case vide et intégrer le sample à l'intérieur. Et voilà, j'ai ma goutte d'eau. Ensuite, lorsque vous allez dans Editor, vous pouvez éditer votre sample, c'est-à-dire que vous avez des fonctions de troncage pour pouvoir couper, copier, coller, normaliser, fad in, fad out, bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un outil assez complet qui va vous permettre de pouvoir éditer votre sample, que ce soit une boucle ou autre. Par exemple, si je vais, j'en sais rien, hop, dans un pack de samples. Voilà. Donc là, j'ai un drum kit, une boucle en fait. Si je l'intègre ici en double-cliquant, en allant directement sur Editor, déjà, je peux écouter la boucle. Et si j'ai envie d'isoler, par exemple, uniquement la snare, je peux très bien isoler ma snare. Donc je prends le locator de début, le locator de fin. Là, je fais une coupe dans le sample. Je mets oui. Donc il va demander un dossier par défaut. Et ensuite, je peux retravailler mon sample. Donc maintenant, je vais venir placer le locator au plus près. Comme ceci. Pareil pour la fin. Ensuite, je fais groupe. Et voilà, j'ai mon sample de snare qui est prêt à être employé. Après, si je retourne sur le main, je vais pouvoir agencer l'enveloppe du volume du son. Je vais pouvoir jouer sur mon pitch grâce à mon enveloppe. Je vais pouvoir jouer sur la vélocité. Choisir, par exemple, si je veux utiliser un mode de sampling vintage pour faire comme une boîte à rythme à l'ancienne. Positionner un filtre. Rajouter de la compression. Bref, vous pouvez faire toute votre petite cuisine. De même, si vous avez envie de faire un reverse, hop, je peux faire un reverse de ma snare. Après, je vais avoir l'onglet effet. À ce moment-là, je vais pouvoir rajouter de la saturation. On a un bit crusher. On a un EQ filtre. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir choisir si vous voulez avoir un EQ de type SSL, un EQ à trois bandes, un low pass, high pass, band pass, peak notch et top effect. Ça va nous donner un filtre de ce style-là avec les paramètres, bien entendu, pour pouvoir jouer directement sur le filtre. Après, je peux remettre un equalizer traditionnel. si j'ai envie de mettre en valeur certaines fréquences. Vous voyez, ajouter de la compression style SSL. Après, on peut avoir compression pro et solid bus. et enfin, on va avoir un transient master pour pouvoir rajouter de l'attaque, du sustain, ce qu'on veut pour rendre le son plus percutant. Ensuite, on va avoir la partie modulation. par exemple, je m'en suis servi au niveau de mes iApp pour faire la modulation comme vous voyez ici. J'utilise le LFO1. Je me suis mis en un huitième et il va agir directement sur mon panne et on a deux slots, un à quatre et cinq à huit pour pouvoir créer des modulations différentes. Après, on a le setup pour pouvoir jouer sur la vélocité, les voice groups, les articulations. Bref, il y a pas mal de choses. L'éditeur, on a déjà vu un peu ce que l'on peut faire. Et enfin, la section master avec cette fois la possibilité de pouvoir ajouter des effets. Par exemple, si je prends ma snare, j'ai rajouté une petite reverb dessus histoire de lui donner un peu plus d'ampleur. Bien sûr, sur la section master, on va avoir un equaliseur, compresseur, transient shaper, saturation et limiteur. Et en maintenant, ici, avec les petits carrés, chacun des modules, on peut les positionner exactement comme on en a envie. Donc, c'est un outil qui est relativement complet, relativement puissant, avec lequel on peut faire pas mal de choses. Après, ici, on va avoir un onglet automation pour pouvoir créer des affectations midi et des automations directement à l'intérieur du séquenceur. Maintenant qu'on a fait la présentation, on va commencer à écouter le morceau pour voir exactement ce qu'il donne. Donc, je vais lancer la lecture et ça va nous donner quelque chose comme ceci. à écouter le morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, en gros, voilà pour le morceau. En ce qui concerne mes options de mixage, j'aurais très bien pu à l'intérieur de Contact utiliser les effets qu'on peut avoir au niveau de la table de mixage comme je vous avais montré la dernière fois. Ici, pour chacune des sorties que vous avez affectées. Donc, n'oubliez pas une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Output ici et vous faites créer une sortie séparée pour le canal. Ce qui fait que ça va vous faire une sortie Music Box, une sortie sample, une sortie Music Box, une sortie 808, une sortie pour le Moffat et enfin, je vais avoir une sortie pour le Lofi Glow. et ici, en cliquant directement sur l'icône d'affectation des sorties séparées, vous allez pouvoir affecter directement vos sorties à des sorties séparées et comme vous pouvez voir, vous en avez jusqu'à 54. Donc, vous pouvez mettre énormément de modules directement à l'intérieur de Contact et créer. donc ça, ça va être utile pour les gens qui font de la musique à l'image, mettre une seule instance et pouvoir créer comme ça vos différents instruments dans un seul contact au lieu de charger un contact par piste MIDI. Comme je vois souvent quand je regarde sur Discord, sur différents Discord, des beatmakers faire à chaque fois, ils mettent un contact sur une piste MIDI. alors qu'en réalité, on a juste besoin de mettre un seul contact et ensuite de répartir les entrées MIDI en faisant l'adressage. Donc, c'est relativement simple, il n'y a rien de compliqué. Vous dites que c'est Contact, la source et que la piste MIDI va être affectée ici à la 1, ici à la 2, ici à la 4 et ma basse est sur la 3 puisqu'elle arrive ici en 3ème, directement ici. D'accord ? Donc, ça simplifie entre guillemets le travail et en même temps, vu qu'on a une seule instance de contact ouverte, ça limite aussi l'utilisation de processeurs puisqu'on a qu'une seule instance de contact d'ouverte. après, en ce qui concerne les sorties séparées au niveau de batterie 4, une fois que vous avez fait tous vos réglages grâce aux différents onglets, il vous suffit de cliquer droit sur la case où vous avez votre sample et vous pouvez affecter directement une sortie direct out. Donc là, par exemple, mon kick est sur 3, 4. si je prends ma snare elle elle va être sur 5, 6 et ainsi de suite. Mon kick scratch je l'ai mis avec le kick et il arrive aussi en 3, 4 et comme ça vous allez faire toute votre distribution mais midi et ce qui fait que là sur ma piste 1, 2 qui est la piste master je vais avoir mes i-hat tout ça 3, 4 j'ai mon kick et 5, 6 j'ai ma snare et ensuite quand je vais passer en phase de mixage je vais me retrouver avec mes éléments séparés si je prends mon bus de drum ça m'a permis d'avoir ici une piste avec mes i-hat et on entend le reste de la reverb de la snare si je rajoute ma snare voilà j'ai mon kick en même temps le kick m'a servi pour pouvoir faire ici mon sidechain avec la 808 donc en utilisant le brainworks et kudin ça me permet de faire un sidechain de fréquence uniquement sur la fréquence ou tap mon kick ensuite sur ma 808 j'ai rajouté une petite distorsion qui vient de chez blue cats audio le destructor qui est vraiment une super saturation dessus on va avoir un gate on va avoir un compresseur et ensuite on va passer directement dans des modules ici vous pouvez sélectionner des modules basiques pour la base guitare FX bref il y a vraiment de tout donc on a un module préample et un module post-filter où là j'ai une sorte de petit équaliseur que j'ai agencé pour bien faire ressortir ma basse si j'éteins je le remets ici on a une section shape dynamique pour que la distorsion réagisse en fonction de la forme d'onde de la base on peut faire de l'offreur sampling on a une partie beatcrusher et ensuite on peut faire un traitement parallèle donc bluecast audio je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale dessus parce qu'il y a des outils vraiment extraordinaires chez cet éditeur qui en plus est français et au niveau de mes drums en elles-mêmes tout ce que j'ai mis au niveau de mon bus de drum c'est un VST de chez Brainworks une émulation de tranche de console SSL 4000G après sur mes mélodies j'ai fait exactement la même chose j'ai ma tranche de console SSL et tout de suite après j'ai mis une midi box qui va venir rajouter une émulation de tape un chorus et un LA2A pour maintenir le son si je coupe le midi box le mix box pardon donc ça me rajoute un petit effet lo-fi là pour l'instant j'ai juste mis un petit limiteur sur ma sortie master qui se trouve ici et j'ai mis le SSL comp de chez Native Instruments pour faire une petite compression de mon son juste pour mépriser pour mépriser mes pics m et pour une Et sur mon sample original, pareil, la vidéo va bientôt arriver. J'ai utilisé le rack de chez Rode, le V-Rack, pour pouvoir rajouter les effets d'un Rode sur mon sample de piano électrique. Si je coupe l'effet, il prend plus d'ampleur, plus de largeur stéréo, et voilà. Pareil, le Mixbox, je vais bientôt vous faire une vidéo dessus, puisqu'il y a pas mal de modules à l'intérieur, et on peut faire des choses vraiment intéressantes avec cet outil qui représente un rack au format 500 dans le monde du hardware. Donc voilà, pensez bien, on va faire un petit récapitulatif. En ce qui concerne la partie contact, vous chargez votre contact. Par défaut, le premier instrument sera affecté à la piste 1. Quand vous tombez sur des modules comme celui-ci, ou encore comme le LofiGlo, vous cliquez sur l'icône information ici, et vous allez pouvoir affecter la sortie et le channel MIDI auquel vous voulez que votre module de son soit affecté. Ce qui va vous permettre ensuite, à l'intérieur de votre séquenceur, de pouvoir directement affecter chacune des pistes à son propre canal MIDI, ce qui fait que vous avez juste à ouvrir une seule instance de contact pour gérer toute une série d'instruments à l'intérieur du même contact. Donc c'est vraiment très pratique. L'outil est relativement puissant. Après que vous utilisiez, par exemple, si je prends mon sample ici, c'est simplement un sample que j'ai intégré directement à l'intérieur de mon rack contact. Si on écoute ce que ça donne, ça fait ça. Et comme j'avais déjà fait dans la vidéo précédente, après, en jouant, Directement en jouant sur la hauteur de mon sample, en restant sur des notes qui correspondent à la bonne gamme, vous pouvez recréer des mélodies sympathiques en ayant pour base un sample qui va être directement au tempo de votre morceau. Et ensuite, je passe sur d'autres instruments pour la partie d'après. Donc j'espère que cette petite vidéo sur l'utilisation du contact en mode multitimbral vous sera utile. Ça vous permettra d'ouvrir qu'une seule instance de contact pour pouvoir créer toutes vos compositions. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre différents styles d'instruments et les affecter à différentes pistes MIDI, ce qui va vous permettre de gagner en ressources processeur, puisque vous n'aurez qu'une seule instance de contact ouverte pour faire toutes les compositions de votre morceau. Donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce n'est pas vraiment dur à faire. Il y a juste à faire de l'adressage MIDI et ensuite, vous affecter les sorties séparées pour pouvoir faire votre mixage. C'est vraiment très pratique, très utile. C'est relativement simple à mettre en œuvre. Laissez-moi tout ça si vous utilisez contact de cette façon dans les commentaires ou si vous avez votre propre organisation. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !